Le but c'était de vous présenter Issaël Pavel qui est un des plus grands auteurs juifs russes et qui a vécu donc dans la première moitié du XXe siècle on peut dire qu'avec il y a les vêtements ce sont les deux grands représentants des juifs écrivains de l'Union soviétique que n'est qu'en l'Union soviétique il est né il s'appelait Isaac Emmanuelovitch Pavel il est né le 12 juillet 1894 tout à la fin du XIXe siècle à Odessa et je vous disais première moitié du XXe siècle effectivement il n'a vécu que 47 ans il est mort assassiné on peut dire exécuté par le régime stalinien le 27 janvier 1940 à Moscou donc arrêté et puis torturé et puis fusillé on en reparlera après voilà donc sa jeunesse et son enfance se passent en partie à Odessa et en partie dans une petite ville d'Ukraine enfin petite qui s'appelle Nikolaïev pas si petite que ça j'ai cherché sur internet finalement aujourd'hui il y a 400 000 habitants mais elle est décrite une petite ville donc il est né à Odessa et un peu plus tard ses parents ont déménagé mais il est revenu encore à Odessa il fait des études au lycée donc il a été scolarisé ensuite à Odessa et il a grandi dans ce quartier dont on vous parlera après l'avenka dont on vous parlera Samuel Kaufman en lisant un ou deux contes récits tirés des contes d'Odessa où il décrit justement ce quartier et la vie de ce quartier il vous en parlera un peu mieux voilà alors Odessa à cette époque c'était un grand centre de culture juive avec une population juive très importante un foisonnement culturel très impressionnant là vous avez une idée de la taille qu'avait la synagogue la synagogue Brodsky elle existe encore mais bon il semble que maintenant donc il y a des archives elle a été restaurée il y a peu et avoir la taille du monument vous comprenez bien qu'il y avait beaucoup de monde qui allait hein ? des riches alors il y avait une vie économique je dirais prospère la communauté juive il a produit donc des intellectuels donc tu veux rappeler le nom des des écrivains le plus grand écrivain de langue ébraïque est né à Odessa c'est Bialik Rhaïn Bialik est né à Odessa vous avez beaucoup de comment dire de têtes chercheuses sionistes qui sont d'Odessa Gordon Hesse Rhaïn Bialik Rhaïn Bialik Doudoubneuf Doudoubneuf il est mort Doudoubneuf peut-être voilà en fait Odessa c'est un port c'est à dire un port qui était ouvert et si je peux faire une toute petite remarque lorsque l'empire russe est arrivé sur la mer noire ils avaient enfin ça a toujours été la poursuite de l'empire russe c'est d'avoir un port en eau libre puisque le port au nord ne sont pas libres donc quand ils ont eu Odessa le problème c'est que ils sont arrivés là-bas ils ont jeté les turcs autour il n'y avait que des marais c'était pas et donc Catherine II a autorisé l'émigration entre guillemets de toutes les populations qu'elles soient pour venir à Odessa et pour la première fois les juifs ont eu la possibilité d'habiter dans une ville dans une grande ville dans une grande ville jusqu'à avant c'était interdit il n'y avait pas de juifs à Moscou à Pertensbourg et Odessa ça a été autorisé en plus Odessa elle tombe un port donc des échanges on est ouvert sur le monde et ça a été un foyer intellectuel juif extraordinaire voilà je ferme la parole alors tout à l'heure justement on montrera une carte de cette zone de résidence immense où les juifs étaient cantonnés et on verra que les grandes villes telles que Kiev ou que Moscou ont été exclues c'est à dire que les juifs n'avaient pas le droit d'y séjourner sans exception sauf certains qui avaient des dispenses et encore il fallait payer beaucoup d'argent pour pouvoir séjourner et vivre dans ces grandes villes il y a un proverbe yiddish qui illustre bien justement la magnificence de la vie pour les juifs à Odessa alors vous savez qu'en français pour dire qu'on est heureux on dit heureux comme un coq en pâte à quelque chose près en allemand on dit c'est à dire heureux comme Dieu en France et en yiddish on dit ça dit tout alors lui on remontre peut-être la photo qui était juste avant du quartier où Isabel Babel a grandi il est né dans une famille qui n'était pas pauvre mais qui n'était pas non plus extrêmement riche on va dire une famille aisée de commerçants le père était courtier dont le père s'appelait Emmanuel Babel et la maman avait un prénom yiddish elle s'appelait Feige donc c'est un quartier qui était populaire alors il y a plusieurs photos là qu'on va montrer c'est dans ce quartier qu'il y a deux photos je crois dans ce quartier qu'a grandi voilà ça c'est aujourd'hui alors le quartier a un petit peu changé moi j'ai regardé sur internet maintenant on voit beaucoup mais on voit beaucoup d'enseignes dans pas seulement en russe il doit y avoir des asiatiques qui habitent par là j'ai vu des enseignes un petit peu dans plusieurs langues voilà il grandit dans ce quartier donc assez populaire et vous le voyez là enfant lycéen il a peut-être 13 ans voilà il a une vie on va dire qui est assez heureuse dans sa famille mais celle des juifs de sa ville et de son époque 1903 il a 9 ans 1905 il a 11 ans pogrom il assiste enfant il survit à ces pogroms terribles celui de Nicolaïev et à Odessa il y a assisté alors il en a parlé de ces pogroms ils ont été assez terribles pour qu'il en soit marqué marqué sans doute à vie dans un de ses premiers récits qui s'appelle histoire de mon pigeonnier on retrace donc ce pogrom vu à travers les yeux d'un enfant mais bien sûr c'est un adulte qui écrit alors voilà ce pogrom ils sont arrivés en 1905 après la révolte à Odessa après la révolte des marins du Potemkin qui était le Potemkin était basé dans le port d'Odessa cette mutinerie des marins s'est passée en juin les marins avaient été on leur avait servi de la nourriture à varier et à la suite il y a eu une colère terrible il y a eu une répression terrible qui s'est abattue et sur les marins et qui s'est abattue bien sûr sur toute la population civile d'Odessa le film d'Eisenstein bien entendu de Sergué d'Eisenstein la fameuse scène dans les escaliers d'Odessa qui paraît-il n'a jamais eu lieu tel qu'elle est montrée en tout cas rappelle ces moments-là et par la suite il y a eu des bruits des rumeurs antisémites qui ont monté pendant les mois qui ont suivi accusant les juifs bien entendu comme toujours d'avoir empoisonné la rupture d'être responsable de tout et donc ces pogroms et ces massacres ont éclaté quelques mois après ils ne sont pas en liaison directe mais on peut dire quand même qu'ils sont en lien avec cette cette mitgénierie cette répression quand on est très malheureux on cherche le bouc-émissaire et le bouc-émissaire dans ces régions-là ça a toujours été les juifs alors alors voilà Babel donc Isabelle est partie acheter des pigeons puisqu'on lui avait promis il rêvait d'avoir un pigeon et c'est disons rêve et quelques lignes plus tard donc dans le début tandis qu'il s'apprête à emporter enfin un pigeon qui a une robe cerise fourrée sous sa chemise le pogrom se déclenche les mouchis tu tapes les pigeons explosent son oncle Shmuel qui est poissonnier est assassiné pratiquement sous ses yeux un cendre enfoncé dans sa bouche et un autre dans la fente de son pantalon ce qui vous montre déjà le style là je résume mais ces images se retrouvent dans le texte de Babel et ça vous montre le style et ses comment dire ses phrases ses images très insistées c'est en partie de la fiction on ne sait pas si ça s'est passé exactement comme ça c'est un écrivain qui raconte ça aurait pu se passer comme ça et si c'est pas vraiment son oncle qui a été assassiné c'est l'oncle de l'enfant d'à côté du voisin il faut pas prendre tout au pied de la lettre mais c'est en partie biographique et il raconte aussi qu'à la fin quelqu'un le prend par la main en lui disant ton père avait peur que tu sois mort quant à lui on l'écrase carrément un pigeon sur la joue et là je vous lis un passage carrément j'étais allongée par terre et les viscères de l'oiseau écrasé coulaient sur ma tombe les tendres boyaux du pigeon glissaient sur mon front et je fermais mon dernier oeil encore ouvert afin de ne pas voir le monde qui se déployait devant moi ce monde était petit et affreux j'ai fermé les yeux pour ne pas le voir et je me suis aplati contre la terre qui reposait sous moi dans un utisme apaisant cette terre piétinée n'avait rien à voir avec notre existence ni avec l'attente des examens dans notre vie quelque part au loin elle était parcourue par le malheur montée sur un grand cheval mais le bruit de ces sabots s'estompait disparaissait et le silence ce silence douloureux qui s'abat parfois sur les enfants en détresse a soudain aboli la frontière entre mon corps et la terre immobile qui n'allait nulle part la terre avait une odeur de tréfonds humides une odeur de tombe de fleurs j'ai senti cette odeur et j'ai fondu en larmes sans éprouver aucune peur alors je voudrais qu'on montre là quelques photos de ces pauvres à Odessa en 1905 là vous avez des gens qui fuient frappés par le logique qui les poursuivent ce sont vraiment des photos que j'ai cherchées qui sont d'Odessa mais malheureusement on aurait pu en prendre dans presque chaque ville d'Ukraine les pogroms de 1905 ont été télés donc il faut imaginer l'enfant qui ne meurt pas mais qui assiste à ses séries et là en plus ça c'est le reste d'un magasin vandalisé justement dans le quartier où il habitait alors c'est pas le magasin de ses parents mais ça roule voilà ce qui est resté imaginons maintenant cet enfant qui assistait à tout ça c'est important parce que Isaac Babel il n'a jamais dans tous ses écrits et toute sa vie il n'a jamais renié ce qu'il était c'est à dire un juif il n'a jamais renié son appartenance au peuple juif et ça j'ai l'ai été il a été un écrivain engagé qui a cru dans cette révolution soviétique qui a cru surtout que ce régime allait apporter l'émancipation pour le peuple juif et la fin des pogroms la fin des misères mais à aucun moment il n'a renoncé ou renié ce qu'il était l'histoire du pigeonnier paraît bien après évidemment c'est un adulte qui écrit ses souvenirs c'est autour des années 1930 donc en pleine Union soviétique alors ces récits là je vous le disais sont transformés exagérés ou atténués il y a quand même une grande part de fiction bien sûr tout aurait pu se passer comme ça la dimension autobiographique de son oeuvre est inconsistable toutefois lui-même dans les notes d'un livre il écrit à sa mère en 1931 à propos justement de l'histoire de mon pigeonnier et dans cette lettre à sa mère il écrit les thèmes se rapportent tous à l'époque de mon enfance mais il y a évidemment beaucoup de choses modifiées et inventées lorsque le livre sera terminé on comprendra pourquoi j'ai le besoin de tout cela donc besoin de transformer invention emprunt arrangiment atténuation ou au contraire exagération condensation recomposition de ses souvenirs omission de certains faits c'est ce à quoi on s'attend et c'est ce qui se passe dans les écrits de Babel ce ne sont jamais des récits autobiographiques réels et complets ce ne sont pas des documentaires il était vraiment un écrivain qui faisait de la littérature notons qu'à l'inverse des autobiographes lui-même ne doute jamais de sa mémoire il dit qu'il possède une mémoire vorace alors c'est aussi dans cette histoire du pigeonnier donc retenez ce titre si vous voulez découvrir Babel c'est un de ses premiers recueils d'histoires de récits c'est dans cette histoire qu'il parle de son besoin de devenir écrivain de ce besoin d'écrire et comment c'est arrivé donc il lui fait assister à la naissance de sa vocation je cite encore un jour j'ai vu entre les mains du premier de la classe donc il est lycéen Marc Bormann un livre sur Spinoza il venait juste de le lire et il ne pouvait s'empêcher de donner aux garçons de son entourage des informations sur l'inquisition espagnole ce qu'il racontait c'était un savant baragouin il n'y avait aucune poésie dans les paroles de Bormann je n'ai pu me retenir et je suis intervenue j'ai parlé à ceux qui voulaient bien m'écouter du vieil Hamzadam de la pénombre du ghetto des philosophes des tailleurs de diamants beaucoup de détails de mon cru venait s'ajouter à ce que j'avais lu dans le livre je ne savais pas raconter autrement mon imagination donnait de l'intensité aux scènes dramatiques transformait les dénouements et mettait du mystère dans les entrées en matière voilà ma belle c'est ça moi aussi sur son talon d'écrivain voici ce qu'il disait en 1923 je prends un petit rien une anecdote une histoire qui traîne sur la place du marché et j'en fais une chose à laquelle moi-même je n'arrive plus à m'arracher ça joue c'est grand comme un galet ça tient par cohésion de ses particuliers et la force de cette cohésion est telle que même la foudre ne saurait la briser est-ce qu'on pourrait revenir juste un petit peu en arrière et montrer ma belle enfant voilà ce qu'il dit de lui-même de son aspect physique comme tous les juifs j'étais de petite taille chéptif et les études me donnaient des maux de tête effectivement il semble qu'il était tellement chéptif qu'à 14 ans on pouvait le faire passer pour un enfant de 8 ans il n'éblouissait personne par son physique de gringaler rachitique et il eut beaucoup de mal à apprendre à nager c'était un rêveur aux oreilles décollées alors on peut peut-être passer à la période où il est plus âgé il y a encore les oreilles décollées voilà il ne détestait pas la boisson il était doté d'un solide appétit et pas seulement dans la période de son enfance ça c'est pour le montrer d'ailleurs il y a une vie je peux dire bien sûr il y a l'horreur je ne veux pas rentrer dans tous les détails de sa vie vous pouvez me poser des questions si vous voulez il a quand même une vie amoureuse assez compliquée il a au moins il se marie deux fois il a une liaison avec une femme qui jouera un rôle important dans sa vie j'en parlerai après donc une vie émotionnelle importante voilà il aimait il aimait bien vivre tout simplement alors il termine je reviens maintenant à sa vie il termine son école soulandaire grâce à ses parents et sa famille c'est un jeune qui a eu une formation une éducation importante il a appris à lire et à écrire le yiddish il faut le savoir il a reçu une formation juive réelle religieuse il a été au réel il a fait sa parents il a suivi des études il connaissait bien la religion juive sa religion il a accès à la langue française à la littérature française donc sa famille il a ouvert il a donné la possibilité de se cultiver il était un grand admirateur des écrivains français Montpassant et Flaubert ce qui explique d'ailleurs qu'il va écrire un peu comme Montpassant des contes des nouvelles assez courtes Flaubert aussi et en lien avec la vie avec la vie de la société alors bien sûr romancée bien sûr avec un style extraordinaire métaphore comme je vous ai déjà un petit peu montré mais il s'inspire quand même de ces deux écrivains par la suite une fois qu'il a fini ses études secondaires il se pose la question des études tout court des études supérieures il voulait rentrer à l'université à Odessa sauf que bien sûr on a dit c'était bien pour les juifs mais malgré tout Odessa n'était pas qu'une ville juive il y avait des quotas il fallait beaucoup d'argent donc à cause des quotas imposés aux juifs il n'a pas accès à l'université à Odessa il refuse il va donc intégrer un institut d'études de finance comment on dit de finance et d'économie à Kiev voilà c'était pas du tout les études dont il rêvait mais il allait faire lorsqu'il a terminé ses études à Kiev il part à Pétrocrate donc Saint-Pétersbourg alors attention Saint-Pétersbourg n'était pas dans la zone de résidence alors Martine s'est absentée deux secondes j'aurais aimé qu'on mette la photo de la zone de résidence donc il va tenter sa chance il a déjà commencé à écrire il part à Pétersbourg donc la photo de la zone de résidence qui s'appelle Hamzim Longstone c'est l'écran allemand voilà donc elle est en vert français vous voyez que Moscou n'est pas et Saint-Pétersbourg la carte ne montre pas c'est plus haut c'est plus haut à gauche à gauche c'est plus haut sur la mer c'est plus haut à gauche voilà donc il y a Saint-Pétersbourg comme vous voyez on est loin de cette zone de résidence où les juifs où la population juive était tellement concentrée donc il y séjourne mais il ne peut pas y travailler bon finalement les juifs dès qu'ils sortaient de cette zone de résidence ils étaient un peu comme les sans-papiers aujourd'hui il faut bien voir les choses donc il ne peut pas travailler il a une vie comment dire il a bien du mal à boucler les fins de mois une vie de bâton de chaise enfin je ne sais plus trop comment on dit mais il a bien du mal il réussit à rencontrer quelqu'un d'important pendant cette période qui est Maxime Gorky il lui montre ce qu'il a déjà écrit et Maxime Gorky le remarque et le soutient alors Maxime Gorky publie à cette époque un magazine littéraire qui s'appelait les tombistes qui veut dire chroniques et il va même publier une de ses nouvelles et même plusieurs il va le soutenir et toute sa vie ils vont rester à lui et Isaac Babel va lui vouer une admiration sans bord il faut dire aussi que Gorky l'a quand même protégé et s'il ne lui est pas arrivé malheureux avant c'est peut-être bien grâce à cette protection du grand grand écrivain plus Gorky à ce moment-là tout en ayant publié un ou deux récits de lui dans ce magazine lui conseille quand même d'aller vivre de découvrir un peu la vie de rouler sa bosse avant de se consacrer au métier d'écrivain il le trouve encore trop naïf trop inexpérimenté il pense aussi que pour pouvoir être un bon écrivain il faut avoir vécu avoir des expériences dans la vie à ce moment-là éclate la première guerre mondiale et puis la révolution très rapidement Isaac Babel adhère aux idées de cette révolution et il suit aussi les idées de Maxime Gorky donc il va rouler sa bosse et il s'engage dans cette armée rouge il va la suivre d'abord sur le front roumain alors il ne se bat pas les armes à la main il fait un travail de journaliste d'interprète de traducteur mais enfin il est avec les troupes de l'armée rouge et il y est su pour parler de ces dernières années de toutes ces années de révolution je lui donne encore la parole je trouve que c'est le mieux alors voilà ce qu'il dit pendant cette année durant de 1917 à 1924 je suis entrée dans le monde pendant ce temps j'ai été soldat sur le front roumain puis j'ai travaillé à la Tcheka au commissariat du peuple à l'éducation j'ai pris part aux expéditions de réquisition de nourriture en 1918 au combat de l'armée du nord contre à ceux de la première armée de cavalier j'ai participé au comité de province d'Odessa j'ai été responsable de publication de la septième typographie soviétique d'Odessa j'ai travaillé comme reporter à Petersburg et à Tunis je n'ai appris qu'en 1923 à exprimer mes idées de façon claire et pas trop longue c'est alors que je me suis remue à écrire c'est un texte qui est publié dans une autobiographie écrite par lui en novembre 1924 effectivement d'ailleurs ce qui est typique de Isaac Babel c'est la concision il raconte beaucoup de choses en des récits courts en peu de phrases c'est-à-dire que ces phrases par ces métaphores sont extrêmement chargées voici encore ce qu'il dit sur son travail d'écrivain je travaille comme une bête de somme mais je ne me plains pas j'ai choisi moi-même ce travail de force je suis comme un galérien à jamais enchaîné à sa rame et qu'il aime cette rame avec tous ces petits détails avec chacune des fibres les plus ténées du bois poli par ses peaux des années de contact avec la peau humaine donnent au bois le plus grossier une teinte noble et le rendent semblable à l'ivoire il en va de même pour nos mots pour la langue russe il faut appliquer dessus une pomme tiède et elle se transforme à un trésor vivant c'est l'occasion de rappeler qu'Isaac Papelle bien que sa langue maternelle ait été le lydish bien qu'il soit achrinaz il a choisi d'écrire en russe il n'est pas un écrivain de langue lydish c'est un écrivain de langue russe ça correspond aussi à son désir en partie d'assimilation enfin je dirais qu'il est paradoxal en permanence dans ses écrits on sent le désir de garder comment dire l'identité qui correspond à la judaïté pour le peuple achrinaz en Russie et en même temps cette idée d'universalité de fraternité entre tous les hommes et donc d'être partie prenante de ce pays qu'ils sont en train de construire avec cette idée qu'on crée un univers où il n'y a plus de haine plus d'exploitation etc enfin du moins c'était cet idéal là voilà alors donc à partir de 1924 il se remet à écrire et le recueil suivant s'appelle Cavalori Rouge il parait en 1927 en français et c'est un récit de nouvelles sur le thème de la guerre civile à laquelle il a participé il faut savoir que il a accompagné le maréchal Boudini alors Boudini était un grand héros de la guerre civile soviétique il l'a accompagné d'abord sur le front roumain et puis ensuite même en Ukraine sur toutes les dans toutes ses campagnes et ce qu'il raconte plus tard va énormément mécontenter ce grand maréchal il va donc être fortement critiqué pour cet ouvrage là que j'ai lu ici en français Cavalerie Rouge dont je vais vous lire deux extraits il y présente bien sûr différentes scènes de cette guerre civile ça peut être des choses très dures des interventions de ces unités de l'armée rouge avec parfois même des exécutions sommaires mais il va montrer ces hommes qui sont dans cette cavalerie qui sont d'anciens logiques ou d'anciens ouvriers et il va les décrire comme des êtres comme ce qu'ils sont des êtres frustres des êtres qui n'ont pas une très grande conscience politique de ce qu'ils font des antisémites il va montrer qu'il y a des pogroms faits par les soldats de l'armée rouge il va les montrer comme étant un culte grossier ce qui va provoquer bien entendu la colère la fureur de Boudini alors pendant la guerre il y avait un surnom un surnom de guerre qui était Kirill Vassilievich Lutov c'est comme ça qu'il se présente dans cavalerie rouge alors je voudrais vous lire un mot de récit mais non pas spécialement les récits de guerre parce que le but aujourd'hui c'était de vous montrer Isabel Babel écrivain juif donc dans ces récits il y a ce qu'on appelle une trilogie racidique et je vais vous en lire deux sur les trois donc le premier s'appelle Gédail alors c'est écrit le petit que je m'approche je ne vois pas trop on ne peut pas écrire les plus il y a ah merci l'éveil de Shabbat la tristesse drue des souvenirs malongués naguère ces soirs-là mon grand-père caressait de sa barbe jaune les volumes de Libes Nesra la vieille aïeule en coiffe de dentelle interrogeait l'avenir de ses doigts noueux au-dessus de la chandelle sabbatique et s'engloutait suavement mon coeur d'enfant ces soirs-là était balouté comme un esquif sur des vagues enchantées je tourne dans Jitomir en quête d'une timide étoile près de l'antique synagogue sous les murs jaunes et indifférent de vieux juifs vendent de la craie du bleu de lessive et des mèches de lampe ces juifs aux barbes de prophètes et aux haillons de passion sur leur poitrine creuse devant moi voici la balle la mort de la balle aussi elle est tuée la grâce de l'abondance des cadenas muets pendent aux états et le granon te dépavé est net comme la cavici d'un squelette elle clignote et s'éteint la timide étoile la chance me vint plus tard la chance me vint juste avant le coucher du soleil la boutique de Guédali se cachait parmi les rangées d'étals solidement verrouillées 10 15 où était ton ombre ce soir-là tu aurais vu dans cette boutique d'antiquité des escarpins dorés et des filins rouillés une boussole ancienne et un singe empaillé une Winchester de chasse avec gravé la date de 1810 et une casserole cassée le vieux Guédali déambule autour de ses trésors dans la vacuité rose du soir petit boutiquet à lunettes de verre fumée à la redingote verte tombant jusqu'au talon il se frotte sur ses petites mains blanches pince sa maigre barbiche grisonne et la tête penchée écoute voler de toutes parts vers lui des fois invisibles cette boutique est comme la boîte à collection d'un petit garçon assoiffé de connaissances et grave qui sera plus tard professeur de botanique dans la boutique il y a aussi des bâtons et un papillon mort le petit boutiquier s'appelle Guédali tout le monde a quitté la halle Guédali est resté il évolue dans un labyrinthe de globes terrestres de crânes et de fleurs mortes achète un plume au barriolet au plume de coque et chasse la poussière des fleurs des feintes nous sommes assis sur des tonnes de liadière Guédali tord et détord sa barbe pointue son eau de forme oscille au-dessus de nous comme une petite tour noire un air tiède s'écoule par de vernis le ciel change ses couleurs un sang délectable s'épanche d'une bouteille renversée là-haut et une odeur légère de décomposition m'enveloppe la révolution nous lui disons oui il faudra-t-il dire non au shabbat ainsi commence Guédali et il m'en serre dans les lanières de soie de ses yeux fumés oui je crie à la révolution oui je lui crie mais elle se cache le Guédali et n'en voit devant elle que fusillade le soleil n'entrepoint dans les yeux qui se sont fermés dis-je au vieillard mais nous désirons les yeux qui se sont fermés le polonais m'a fermé les yeux murmure le vieillard d'une voix presque imperceptible le polonais est un chien méchant il attrape le juif et lui arrache la barbe ah le sale chien et voilà qu'on lui taque dessus à ce méchant chien c'est remarquable c'est la révolution et puis celui qui a battu le polonais il vient me dire réquisition donne ton cramophone au Guédali j'aime la musique madame je réponds à la révolution tu ne sais pas ce que tu aimes Guédali je vais te tirer dessus et tu sauras alors ce que tu aimes et je ne peux pas me bâtirer car je suis la révolution elle ne peut pas pas tirer Guédali dit-je au vieillard parce qu'elle est la révolution mais le polonais tirait mon doux monsieur parce qu'il était la contre-révolution vous tirez parce que vous êtes la révolution pourtant la révolution c'est la réjouissance or la réjouissance n'aime pas qu'il y ait des orphelins dans la maison l'homme bon c'est des choses bonnes la révolution est l'oeuvre bonne des hommes bons mais les hommes bons ils ne tuent pas donc ce sont de mauvaises gens qui font la révolution mais les polonais sont aussi de méchants de gens mais qui dira donc à Guédali où est la révolution où est la contre-révolution j'ai étudié jadis le Tanud et j'aime les commentaires de Rachid et les livres de Maïmonide et à Jitomir il y en a d'autres qui s'y entendent et voici que nous tous les gens instruits nous tombons la face contre le sol et nous crions à haute voix le malheur est sur nous où est donc la douce révolution le vieillard se tue et nous vîmes la première étoile qui pointait le long de la voie lactée le chapat passe proféra solennellement Guédali les juifs doivent aller à la synagogue camarades de monsieur dit-il en se levant et son haut de forme comme une petite tour noire oscille sur la tête amenez à Jitomir une poignée de braves gens aïe 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 des braves gens que ça ne manque dans notre ville que ça manque amenez de braves gens et alors nous leur laisserons tous nos gramophones tous nos gramophones nous ne sommes pas des ignats l'international nous savons ce que c'est l'international est-ce qu'on peut mettre les chants Martine allez je peux te chanter l'international non mais t'en viddish alors je vais dire tu sais pas est-ce que quelqu'un peut être attendez moi une soirée c'est dommage j'ai deux chants qui montrent alors Alors voilà le premier, il y en a deux. Ça vous montre à quel point le peuple achetenaise quand même, c'est aussi investi là-dedans. Donc en yiddish, il y avait des chants révolutionnaires, c'était une bête. Celui-ci s'appelle le « Inkant » dans le combat. C'était un chant soviétique, mais il a été traité en yiddish. Il est interprété par les Klesmatik, qui est un groupe de Klesmer extrêmement connu, internationalement connu, dont celui qu'il a créé est le directeur des archives musicales Klesmer à New York, au niveau. C'est une chante, c'est une chante. C'est une chante, c'est une chante. Il y a tous ceux qui vivent 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 « Gédali » dis-je « C'est vendredi aujourd'hui » « Et le soir est déjà venu » « Où pourrais-je trouver un biscuit juif » « Un verre de thé juif » « Et aussi un peu de ce dieu retraité au fond du verre de thé » « Il n'y a rien » me répondait Gédali Tout en mettant le cadenas à sa boîte à collection Rien à côté Il y a une gargote De braves gens la tenaient Mais aujourd'hui on n'y mange plus On y pleure Il boutonna sa redingote verte à trois boutons d'or Il s'époussuta de ses plumes de coq Aspergea d'un rien d'eau Ses pommettes molles Et ses loignats Minuscules Solitaires Rêveurs En haut de forme Son gros livre de prières sous le bras Le Shabbat passe Gédali Le fondateur d'une internationale chimérique S'en est allé prier À la synagogue Donc vous voyez dans ce récit Qui est, je ne sais pas comment dire Avec des images fortes Belles aussi Très poétiques en même temps Ça montre toutes les questions que se pose quand même Cet écrivain qui s'est engagé Oui, pour cette révolution Mais qui entend toutes les questions que se pose le peuple juif Et qui montre On peut comprendre Que lorsque ces textes ont paru Ça lui a déjà attiré des envies Je lis juste le deuxième Et après ça sera Samuel Qui vous présentera un autre récit Alors Le récit s'appelle Le Rêve Le Rêve C'est le rabbin bien sûr Mais pas C'est le Rêve racidique Hein Voilà Tout est mortel Seule une mère est promise à la vie éternelle Et lorsqu'une mère n'est plus de ce monde Elle laisse derrière elle Un souvenir que personne encore n'a osé souiller La mémoire d'une mère nourrit en nous la compassion Comme l'océan L'immense océan nourrit les fleuves qui partagent l'univers Ses paroles étaient éduquées d'Ali Il les avait prononcées avec gravité Le soir qui s'éteignait l'enveloppé de la fumée rose de sa tristesse Le vieillard déclara Dans l'édifice passionné du racidisme Portes et fenêtres ont été enfoncées Mais il demeure immortel Comme l'âme d'une mère Avec ses orbites évidées Le racidisme se dresse encore À la croisée des formes de l'histoire Ainsi par l'abbé d'Ali Et après une prière à la synagogue Il me conduisit chez Reb Motane Le dernier rêve de la dynastie de Tchernobyl Tchernobyl à l'époque n'était pas connue Pour l'incident nucléaire Mais parce que c'était Il y avait un rêve important C'était un sens indécence du racidisme Vous savez que dans le racidisme En Ukraine qui est le berceau La Galicie orientale Et le berceau de la naissance du racidisme Il n'y avait pas que l'Umbavitch Chaque stècle presque avait son rêve Et il y avait des adeptes Qui allaient voir chacun son propre rêve Je peux vous dire que moi Mon arrière-grand-père c'était un racide Et un rossi dans l'Umbavitch C'était un adepte du rêve de Prismichon Voilà Donc chacun avait son rêve Ressler Voilà Donc là, c'était le dernier Donc de la dynastie de Tchernobyl Nous avons remonté Guédalie et moi à la grande rue Les églises blanches Jetaient un éclat au loin Comme des chants de Sarazin La Roudolcanon gémit A un coin de rue Deux filles d'Ukraine Enceintes Émergèrent dans le portail Dans le cliquetis de leurs colliers Et s'assirent sur un banc Une étoile timide S'alima Au coeur des combats Orangés Non pardon Au coeur des combats orangés Du couchant Et la quiétude La quiétude du Shabbat Se posa sur les toits de Gumbwa Du kéto de Gitomir C'est ici Chuchota Guédalie Et il m'indiqua une maison Tout en longueur Au fronton brisé Nous entrâmes dans une pièce Dallée et vide comme une morgue Rep Mortale Était assis à une table Entourée de possédés Et de menteurs Il portait une toque de zibeline Et une longue robe blanche Sévée par une corde Il gardait les yeux fermés Et farfouillés de ses doigts maigres Dans le duvet jaune de sa barbe D'où est venu le juif ? Demanda-t-il Et il leva légèrement Ses paupières D'Odessa Répondis-je Ville opieuse Dit tout à coup le rêve Avec une force inhabituelle Étoile de notre exil Puis involontaire De nos calamités Que fait le juif ? Je transpose envers Les voyages de Herschle Ostropoglia Un bien grand labeur Murmura le rêve Et il ferma les boupières Le chacal jeûne Lorsqu'il a faim Le saut trouve toujours Assez de sautis en lui Pour se laisser abattre Seul le sage Déchire de son rire Les rideaux épais de l'être Qu'a étudié le juif ? La Bible Que cherche le juif ? La dégraisse Je fais une petite parenthèse Pour vous expliquer pourquoi il lui dit D'où vient le juif ? Que fait le juif ? C'est une traduction littérale du yiddish En yiddish quand on salue quelqu'un qu'on ne connait pas Mais qui est juif bien sûr On se reconnaît à l'habillé Bien sûr au cafetan A la façon d'être habillé On se reconnaît entre juifs Surtout là-bas On demande C'était la façon de se saluer D'où vient le juif ? On ne dit pas monsieur à quelqu'un D'où vient le juif ? Vos martelit Vos tutelit Vos vildelit Qu'est-ce qu'il veut le juif ? C'est traduit directement Si on doutait que Les Yad Babel était un frêle ashkenaz Il était parlé du yiddish Il a fait une transcription littérale en rousse que nous retrouvons en français Radmortel est appelé le tzadik bien sûr C'est-à-dire le sage Secoua sa barbe Et il dit Que ce jeune homme prenne place à notre table Qu'il mange en cette veille du Shabbat avec les autres juifs Qu'il se réjouisse d'être en vie et non mort Qu'il frappe dans ses mains Lorsque les voisins danseront Qu'il boive du vin Si on lui donne du vin Et d'un bon S'approcha de moi Rêpe Mortret Un bouffon ancestral Aux paupières retroussées Un petit vieillard bossu Pas plus haut qu'un garçonné de dix ans Ah mon cher et si jeune homme Direc Mortret le déguenillé Et il me fit un clin d'œil Ah combien de riches imbéciles Ais-je connus à Odessa Et combien de mendiants sages Ais-je connus là-bas Asseyez-vous donc jeune homme Et buvez le vin qu'on ne vous donnera pas Nous nous étions assis les uns à côté des autres Les possédés, les menteurs et les curieux Dans un coin penché sur leur livre de prière Des juifs aux épaules épaisses Semblables à des pécheurs et des apôtres Génissaient Guédali dans sa redingote verte Somnolait près du mur Comme un petit oiseau diapré Soudain derrière Guédali J'aperçus un adolescent Avec le visage de Spinoza Le front puissant de Spinoza Le visage étiolé D'une moniale Il fumait et très salé Comme un fuyard Ramené dans sa prison Mortret le déguenillé Se glissa furtivement derrière lui Lui arracha la cigarette Et se replia en courant vers moi C'est le fils du rêve Il y a Siffla-t-il d'une voix roque Et il avança vers moi La chair sanguinolente De ses paupières déchirées Un fils maudit Le dernier fils Un fils rebelle Et Mortret menaça du point l'adolescent Et lui cracha au visage Béni soit le Seigneur Retentit alors la voix De Reb Moutal et le rabbin Et il rompit le pain De ses doigts asiatiques Béni soit le Dieu d'Israël Qui nous a élus D'entre tous les peuples de la terre Le Reb bénit la nourriture Et nous prit de place pour la guerre Dehors les chevaux émissés Et les Cosaques criait Le désert de la guerre Paillait à la fenêtre Le fils du Reb Fumait cigarette sur cigarette Dans le silence et la prière Quand le dîner fut terminé Je me levais le premier Mon cher si jeune homme M'amora Mortret derrière moi Et il me tirailla par le ceinturon S'il y avait au monde Que mauvais riches et pauvres vagabonds Comment vivraient-ils les saints ? J'ai donné quelques pieds 7 au vieillard Et je suis sortie Guédalie et moi, nous nous sommes quittés Et je m'en suis allée chez moi À la gare Là, à la gare, dans le train de propagande De la première armée de cavalerie M'attendait le rayonnement de mille feux L'éclame magique de l'émetteur de radio La course obstinée des rotatives Et l'article inachevé pour le cavalier rouge Donc je vous ai lu Ces deux récits qui montrent l'attachement quand même De cet écrivain qui est engagé dans l'armée rouge Et qui reste si près et si proche de son peuple Et de cette culture racistique qui est la sienne Alors, il faut savoir qu'à partir des années 1930 Celui-là sort un peu avant, 1927 En 1930, va sortir les contes d'Odessa Dont Samuel va vous lire quelques extraits Je signale qu'à partir de 1930, après la cavalerie rouge Il va pratiquement s'arrêter d'écrire Entre temps, il a été à Paris plusieurs fois Sa première femme était partie aller émigrer à Paris avec leur enfant Il avait donc obtenu plusieurs fois le droit d'aller à Paris voir sa famille Il avait mis amitié avec André Valreau Quand il revient en 1932, il assiste aux collectivisations forcées Il y a déjà eu des problèmes avec ce livre Je vous ai dit, Boudini lui a reproché donc De calomnier les soldats glorieux de l'Union Soviétique Qu'il décrit comme des, je vous ai dit, des rustres sanguinaires vis-à-vis des Juifs Et brutaux et n'ayant même pas de conscience politique Et qu'il tente des ignats On le sent critique, on lui reproche aussi finalement Cet attachement qu'il montre au peuple juif Même s'il montre quand même que lui, il est pour la révolution Mais il montre aussi que toutes ces questions sont en lui Il se défend, il est quand même plus ou moins protégé encore par Gorky Il va un peu travailler avec Eisenstein, le grand cinéaste Il va faire des scénarii de films avec lui Mais il se retire au petit abouti de la vie publique Il n'intervient presque plus En 1936, c'est la mort de Gorky Alors avant de parler de la fin de sa vie Et puis, on va présenter le dernier recueil qui est important Qui s'appelle les contes d'Odessa Donc, dans ces contes d'Odessa Il y a plusieurs récits dont je crois que tu vas raconter le vieux Chloï Mais, qui est le premier récit qui est écrit En fait, il est publié beaucoup plus tard Beaucoup des œuvres de Babel sont publiées très tardivement Et beaucoup, malheureusement, à titre posthume Certains ont juste été publiés dans des revues, dans des magazines Et après, ils tombent sous le coup, donc, de ces purges Il faut aussi savoir que beaucoup de ses écrits ont disparu Lorsqu'il a été arrêté, la police, la Tchitka, a saisi des manuscrits qui étaient chez lui Et tout ce qui a été saisi lors de son arrestation a été perdu Ça n'a jamais été retrouvé Donc, c'est un trésor littéraire qui a disparu On ne sait jamais, soit ils les ont détruits, soit... Il y aura qu'un jour, à Ness, on les retrouvera à les savoirs Avec les ouvertures des archives, etc. Peut-être Donc, dans ces contes d'Odessa, il décrit ce quartier d'Odessa, la Mananabemka Où il a grandi Il l'enjolive aussi, d'une certaine façon Il va y décrire beaucoup la pègre, les bafons, les petites gens Voilà Il ne faut pas non plus, là aussi, prendre tout au pied de la lettre Il y a une partie qui est liée à des vrais souvenirs Et l'autre qui est de la fiction, d'écrivain Donc, je cède la parole à Samuel Vous pouvez m'excuser pour les questions, c'est à l'après Oui, après Samuel, j'ai fait vite une petite conclusion Pour dire ce qui lui est arrivé, comment il est mort quand même, la fin de sa vie Et après... Allez Je vais le dire comme ça Euh... Samuel, plutôt devant la caméra Je me mets là ? Ah, ah, devant la caméra ! Oh ! Donc... J'ai prévu deux récits, effectivement, essentiellement à ce sujet juif Et il y en a un, le vieux Chloïmè Qui raconte malheureusement Ce qui est arrivé C'est une partie des juifs en Russie Qui se sont doucement détachés de la région Le vieux Chloïmè Bon, c'est sûr que notre vie n'est pas bien grande Et c'est sûr que ses habitants, on peut les compter, comme on dit, sur les doigts de la main Et c'est sûr aussi que le vieux Chloïmè A vécu ici pendant 60 ans Sans mettre le nez dehors Et bien, vous aurez pourtant du mal à trouver quelqu'un qui pourra vous dire Qui est enfin de conchelle Et quel genre d'homme il était Et ça, c'est tout le mot parce que... parce qu'on a oublié Comme on oublie un objet hors d'usage, une chose sur laquelle le regard glisse Le vieux Chloïmè était une chose comme ça Bon, il avait 86 ans Ses yeux pleuraient Son visage était petit, sale, ridé Embroussaillé par une barbe jaunate qui ne peignait jamais Et par des touffes de cheveux épais et reçus sur la terre Chloïmè ne se lavait pratiquement jamais Il se changeait rarement Il sentait mauvais Son fils et sa belle-fille, chez qui il vivait Ben, l'avait abandonné Non ! Il l'avait fourgué dans un coin Il l'avait oublié Un coin bien chaud et de quoi manger C'était tout ce qu'il restait à Chloïmè Et on avait l'impression que ça lui suffisait Réchauffer ses yeux eaux usés Et mangeait un bon morceau de viande Grasse et juteuse C'était pour lui le comble du pays Il était le premier à se mettre à table Et ses yeux voraces suivaient chaque morceau Ses longs doigts noueux Enfournaient dans sa bouche la nourriture Et il mangeait, il mangeait, il mangeait Jusqu'à ce qu'on refuse de lui en donner plus Même un tout petit dernier petit bout Voir Chloïmè en train de manger C'était une chose dégoûtante Il tremblait de tout son maigre corps Ses doigts étaient tout gras Son visage pitoyable S'en est terrifié à l'idée qu'on ne put l'oublier Et de temps en temps sa belle-fille Le taquinait un peu À table, elle faisait semblant de passer son tour Sans faire exprès Le vieillard commençait alors à s'inquiéter Il regardait autour de lui d'un air sans défense Essayait de sourire de sa bouche édantée et défoncée Il voulait prouver que, après tout Manger pour lui, ça ne comptait pas Qu'il s'en passerait très bien Mais dans le fond de ses yeux Dans la commissure de ses lèvres Dans ses mains suppliantes qu'il tendait On sentait une telle demande Son sourire tordu dans un immense effort Faisait tellement pitié que Toutes les entrées oubliées Chez le aimer recevait sa part Et il vivait comme ça dans son coin Il mangeait et dormait L'été en plus il se chauffait au soleil Il avait, semble-t-il, perdu toute capacité à saisir quoi que ce soit Les affaires de son fils qui se passait à la maison Ça ne l'intéressait pas Les événements passaient devant lui Sans réaction quelconque de sa part Et seul ne titillait la crainte Que son petit-fils découvre qu'il cachait sous son oreiller Un petit morceau de pain d'épices racines S'il avait faim Personne ne parlait jamais Ne lui demandait jamais conseil Personne ne lui demandait jamais son aide Et Chloime fut vraiment content Quand un jour son fils s'approcha de lui Et lui cria dans l'oreille Hé le père On nous met dehors Vous entendez ? On nous met dehors On nous chasse La voix du fils tremblait Son visage était tendu comme s'il avait mal Chloime le va alors lentement ses yeux délavés Regardait autour de lui Mais ne dit rien Puis il s'en mitoufla dans sa vieille redingote poisseuse Et reprit lourdement son sommeil A partir de ce jour-là Chloime commençait à sentir Que tout n'allait pas bien Dans la maison Son fils était abattu Il ne s'occupait plus de son affaire Il lui arrivait de pleurer Et il lançait des regards furtifs vers son père Le petit-fils n'allait plus au collège Et la belle-fille Criait en permanence une voix strident Se tordait les bras Serrait contre elle son garçon Sanglottait et pleurait amèrement Chloime avait maintenant trouvé une occupation Il regardait et essayait de comprendre Des idées embrouillées s'agitaient dans sa tête Qui n'avaient pas fonctionné depuis longtemps On les chasse Mais lui ne peut pas partir Il a 86 ans Ce qu'il veut C'est rester là, bien au chaud Dehors il fait froid et humide Non, Chloime n'ira Ne pas Pour aller où D'ailleurs, dites-moi où Chloime se renfonça dans son coin Et lui a envie de prendre Dans ses bras son vieux lui-bring-ballant De caresser le poil Son bon, son doux poil Aussi vieux que lui D'ailleurs il a grandi ici Il a vécu ici toute cette pauvre vie Si peu accueillante Et il veut que ses vieux os reposent Dans son petit cimetière à lui Quand ce genre de pensée le prenait Il s'animait malabroitement Il allait vers son fils Il voulait lui parler beaucoup Avec passion de lui donner des conseils Mais il y avait si longtemps Qu'il n'avait plus parlé Ni donné aucun conseil Et les mots restaient en suspens Dans sa bouche édentés Son bras levé retombait Impuissant Tout recouillait Comme s'il avait honte d'un tel Et l'ange de lui retournait D'un air sombre dans son coin Et essayait d'entendre Ce qui se disait Entre son fils et sa même fille Il entendait mal Mais il sentait Que quelque chose Lui faisait peur Il sentait Quelque chose de terrible Dans ces moments-là Le fils percevait Le regard lourd et démon Que le vieillard fixait sur lui Et une paire de petits yeux Remplis d'une question maudite Cherchait constamment à deviner Et s'efforçait sans cesse De lui extorter quelque chose Un jour Un mot fut prononcé trop fort La belle fille avait oublié Que Shleumé n'était pas encore mort Et après ce mot On entendait un hurlement sourd Comme étouffé C'était le vieux Shleumé D'un pas chancelant Il se traîna lentement Jusqu'à son fils Il lui attrapa les mains Les caressa Les embrassa Tout en le maintenant Sous le feu de son regard brûlant Il rocha plusieurs fois la tête Et pour la première fois Depuis des années et des années Des larmes se remirent à couler Il ne dit rien de plus Il se releva difficilement Et s'assuya les yeux de sa main Otsu se traîna jusqu'à son coin Là où se tenait son poil bien chaud Tout d'un coup il avait froid Shleumé voulait se réchauffer Depuis Shleumé ne pensait à rien d'autre Il savait une chose Son fils voulait quitter son peuple Choisir un autre dieu Sa vieille foi oubliée S'était remise à remuer en lui Shleumé n'avait jamais été pratiquant Il priait rarement et pas se mettre Pour un incroyant Mais partir Quitter son dieu à tout jamais Le dieu de son peuple humilié et malheureux Cela il ne le comprenait pas Les pensées tournaient gordement dans sa tête Il réfléchissait péniblement Mais ses mots étaient présents devant lui Permanent, absolu et menaçant Non, non C'est pas possible C'est pas possible Et quand Shleumé compris Que le malheur était inévitable Et que son fils ne résisterait pas C'est alors qu'il se dit Shleumé mon Dieu Shleumé Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Il regarda autour de lui D'ailleurs des armées Sa bouche se tordit en une grimace infantile Et il voulut pleurer de ses larmes amères De vieillards Mais il n'en avait plus de ses larmes apaisantes C'est là cet instant Quand son cœur se mit à gémir Quand sa raison ressentait toute l'infinité de ce malheur C'est là que le vieux Shleumé examina Oh amoureusement son vieux con Et décida que personne ne le chasserait Que jamais on ne le chasserait Et alors quoi ? Et bien Shleumé va tout raconter Au bon Dieu Les misères qu'on lui a faites Parce qu'il existe lui le bon Dieu Il le sait, il l'accueillera Ça d'ailleurs jamais en était certain Une nuit tremblant de froid Il se leva de son lit Doucement pour ne réveiller personne Lentement, en soupirant En se crispant comme font les vieux Il enfila son vieil habit poisseux Puis il prit un tabouret Une corne Qu'il avait préparée la veille Et en fascinant de faiblesse En sacrépant au mur Il sortit Tout son corps tremblait Shleumé fixa avec peine La corde au crochet Se plaça devant la porte Posa le tabouret Se hissa dessus Enroula la corde autour de son cou Maigre et frissonnant Et dans un dernier effort Repoussa le tabouret Il eut encore le temps D'embrasser une dernière fois De son regard éteint Ce village Dont il n'était pas sorti depuis Et il restait là En suspens Un vent fort soufflait très vite Le petit corps malin Ou le shleumé Se n'est qu'à se balancer Devant la porte de la maison Où il avait laissé son poil Bien chaud Et la vieille t'aura poisseuse De son père Donc c'est le premier récit De Isabel Leven C'est incroyable J'ajoute une autre chose Il a été écrit en 1913 C'est-à-dire qu'il avait 19 ans Quand il a écrit ses textes Vous vous rendez compte le talent 19 ans Et je pense que c'est avec ça que Maxime Lorqui A immédiatement se reconnaître Le grand écrivain Le futur Ce qu'il y avait en chair dans lui Alors Est-ce qu'on a encore le temps un peu ? Si J'ai bientôt 8 heures Enfin Qu'est-ce qu'on fait ? Oui Parce qu'il y a J'ai ici une autre nouvelle Mais qui est plus Guilleret Tout à l'heure Ils peuvent poser des questions Ah oui Parce qu'il y avait des questions Et après tu les lis Je n'ai pas caché Mais il y a des ris Allez on va faire comme ça alors Merci